Musique Musique Et surtout que le sujet que nous allons toucher, comme j'ai commencé par l'annoncer tout à l'heure, il est très important, parce qu'on se rend compte que ce qui nous limite, ou ce qui nous sort des limites, c'est la bonne ou la mauvaise compréhension. Donc, ce que le créateur donne à ses enfants, ce sont des ressources, des facultés qui ramènent à lui-même, à sa personnalité. Donc, on suppose que si nous sommes dotés de ses facultés, nous n'aurons pas une compréhension autre que celle qui vient du créateur. Et si nous comprenons les choses de la bonne manière, donc par lui, il est évident que nous n'aurons pas des limites. La seule limite sera par rapport à lui, non plus par rapport à quelques créatures que ce soit. Donc, c'est pour ça que le sujet que nous allons toucher est très important. Je vais de temps à autre vous poser des questions, parce que sur la base de ces questions, nous évoluerons pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. Donc, on te laisse le temps de... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, 24 heures après un premier séisme meurtrier, la terre a de nouveau tremblé au Japon. Le risque de tsunami vient à l'instant d'être écarté. Ces derniers mauvais chiffres sur les routes, le nombre de morts a augmenté de plus de 14% en mars. Dans cette période de vacances scolaires, il est demandé au préfet de renforcer les contrôles routiers. La reconnaissance faciale par les caméras de surveillance sera-t-elle utilisée pour l'Euro 2016 ? C'est-à-dire dans deux mois, la ville de Nice demande au gouvernement sa légalisation. Le dispositif a été présenté aujourd'hui à la presse. Impossible d'approcher les salariés de Plastic Omnium, consigne de la préfecture de l'Oise. Impossible aussi pour les manifestants contre la loi El Khomri d'approcher le site. Les forces de l'ordre les repoussent à plusieurs centaines de mètres. Ici, on n'a pas le droit d'approcher à deux kilomètres. Il y a des forces de l'ordre partout, des flics partout. Il y a des gens qui viennent nous rejoindre et qui n'ont pas eu le droit de passer. Il y a des barrières partout dans tous les centres-villes de Compiaille. On a l'impression d'être dans un état policier alors qu'on a affaire à un président de gauche. François Hollande a choisi une entreprise en pleine expansion qui compte pas moins de 600 salariés. Une façon concrète d'illustrer sa déclaration. La France va mieux. Pourtant, les personnes rencontrées aux alentours du site sont loin de partager son sentiment. Moi, je pense pas que la France va mieux. La France va de pire en pire. Et aujourd'hui, avec la loi travail, je pense que ça va être vraiment de la précarité à outrance. On va pouvoir travailler plus d'heures, jusqu'à 60 heures par semaine. Nos heures supplémentaires ne seront plus payées. Ça va de moins en moins bien. Franchement, non. Pour moi, c'est pas du tout ça. Vous voyez comment ? Le quotidien, tout de plus en plus cher. Moins de travail pour les personnes et surtout avec sa loi qui veut passer, ça va être encore cher. Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension. Oui, notre Père à très haut, nous te disons infiniment merci. Merci de ce que tu aies rendu ces moments disponibles. Et nous croyons que, Père, par l'assistance de ton esprit, de la bonne compréhension dont tu nous fais part, par ton esprit, tu viens ouvrir notre intelligence. Tu viens nous permettre d'accéder à ta sphère afin que, oui Père, ce qui constitue ta personnalité, tu le mettes à disposition de nos esprits. Je te remercie pour tous les esprits qui sont ici présents. Père, vraiment que tu augmentes nos facultés de telle sorte que nous puissions percevoir tes dessins et ne plus être caractérisés, comme disait mon frère, par les limites, mais que nous accédions à vraiment ce qui te constitue, que nous soyons vraiment hors limites, caractérisés par toi, Père. Nous te disons infiniment merci. Merci aussi pour ceux qui sont encore sous la route, que tu les accompagnes jusqu'à ce lieu, Père, de telle sorte qu'ils soient dans les dispositions nécessaires afin de pouvoir recevoir ce qui leur est vraiment réservé, de telle sorte que, Père, qu'ils puissent accéder aussi eux-mêmes à l'intelligence que tu es, la sagesse, la compréhension, puisque nous comprenons que c'est la notre identité. Nous te disons infiniment merci. Merci de ce que, vraiment, tu nous donnes à tous de pouvoir vraiment apprécier notre identité, de telle sorte que nous ne puissions pas rester dans l'embryon, mais que, vraiment, Père, nous puissions nous développer en toi. C'est dans le nom de notre Adon, Yeshua, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Et puis, le sommeil s'éloignera certainement de nous, parce que nous allons vous dire des choses très importantes. aussi, le temps qui sera utilisé pour nous transmettre. Cette chose ne sera pas très très long. Alors, donc, notre sujet, donc, sur une question importante, comme j'ai eu à l'envoyer, j'ai eu à envoyer cette question aux uns et aux autres. Donc, la question est donc de savoir si le mal existe. Est-ce que le mal existe ? Le mal existe-t-il ? Et si le mal existe, qu'il aurait créé ? C'est ça, la question de notre partage, ce matin. Nous avons commencé à en parler du premier presque jusqu'à ce matin. Est-ce que le mal existe ? Cela nous permettra, pendant le développement, de définir même ce que c'est que. Ce que l'on entend par mal, c'est quoi, le mal ? Parce que ce sont des éléments très importants. Bon. Et à cela, je enchaîne avec une question que je pose à beaucoup de personnes tous ces temps-ci. Et c'est une question à laquelle tout le monde répond. Bon. Alors, moi, je pose la question de savoir, imaginons que le créateur ne soit plus. Il y a un certain moment qu'on dit qu'il n'existe plus. Est-ce que la création continuerait à fonctionner ? Est-ce que vous pensez que si le créateur n'existe plus, la création continuerait à fonctionner ? Non. Voilà. Ça, c'est une question à laquelle tout le monde répond. La création ne fonctionnerait du tout plus. Ça veut dire que tout s'arrêterait. Bon. Ce qui veut donc dire que, si c'est lui qui fait tout fonctionner, qui régit tout, si le mal existe, ça nous renvoie directement vers lui. Le mal n'aurait pas une autre origine que lui, si vraiment le mal existe. Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et, par ailleurs, les Écritures nous disent que le créateur régit toute la création par sa parole puissante. N'est-ce pas ? Toute la création. Donc, lorsqu'on parlait de la parole du créateur, on parle bien de ce qui constitue sa personnalité, ses caractéristiques, ses attributs, ses vertus suprêmes. C'est-à-dire, ses caractéristiques qui constituent ses moyens à la base ayant permis de faire appel à tout. C'est-à-dire de faire partir de ce qui n'existe pas, ou alors du néant, pour faire exister tout ce qui existe. C'est à partir de ses caractéristiques. On dit sa parole. C'est sa parole. Quand on dit la parole, ça renvoie à ses caractéristiques. Vous voyez bien. C'est-à-dire que, prenez-nous l'exemple d'un architecte. Très souvent, les éléments que l'architecte utilise pour réaliser un ouvrage, ce sont les potentialités qui le caractérisent. Potentialités. Si vous le lui enlevez, il n'est plus capable de réaliser quoi que ce soit. Donc, la parole du créateur renvoie à ses caractéristiques. Renvoie à ses attributs. Renvoie à ses potentialités exceptionnelles. Donc, en d'autres termes, ce qui constitue sa personnalité. C'est ça. C'est par ça qu'il a tout appelé à l'existence. Et c'est par ces ressources-là qu'il régit tout. Qu'il régit tout. Et on dit bien, c'est cette parole qui a été faite chère. C'est-à-dire que ce sont ces caractéristiques, ces attributs qui ont pris la forme de ce que nous appelons physique, humaine, la forme physique. Caractéristiques et attributs. Et ce sont ces mêmes caractéristiques ou attributs dont le créateur dote l'esprit de l'homme. Quand il dit, je te donne ma parole, ça veut dire que je te dote de mes caractéristiques. Je te donne le pouvoir de faire partie de moi, de maner de moi. Vous voyez bien. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui devrait constituer ta personnalité, n'est pas en dehors de ce qui constitue la personnalité du créateur. C'est pour ça que le Messie pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu mon père. Donc ça veut dire que l'homme réel pour le créateur, c'est sa parole. C'est la forme visible de sa parole. C'est ça l'homme réel. Ce qu'il disait à son peuple, ce que je t'ai donné, c'est ma parole. C'est-à-dire, c'est mon identité, c'est mon nom. Ce sont mes caractéristiques, mes attributs. Pour que cela puisse être réalisé. Bon. Donc, à partir du moment où on commence à comprendre les choses comme ça, le projet du créateur, vous allez voir, selon ce qui est dans les écrits, je peux le prendre comme ça. Selon ce qui est dans les écrits, biblique bien sûr, vous allez voir que le créateur, on dit bien qu'il a créé, ou il a appelé à l'existence les cieux et la terre, avec toutes leurs milices. Toutes leurs milices. Premier jour, jusqu'au sixième jour. Et le sixième jour, il y a introduit l'homme. Mais l'homme qui l'introduit, c'est-à-dire que c'est un esprit qui prend la forme. C'est un esprit. Et l'homme qui l'introduit là, il n'est pas encore un être accompli. Il doit rentrer dans l'accomplissement. Mais c'est tout ce qu'il a appelé à l'existence, du premier jusqu'au sixième jour, qu'il doit participer à l'île. Donc, comme par exemple, vous avez le projet, vous l'avez en tête, mais pour réaliser le projet, il faut que vous rassemblez des matériaux qui vont servir à réaliser le projet. Oui. Tu dis que c'est tout ce qui a été créé au premier, au sixième jour, qu'il doit participer à l'y amener. Oui. Il y a aussi ce qu'il a créé avant le premier jour. C'est ça. C'est-à-dire, là, nous parlons des milices de l'univers. Mais il y a ce qu'il a créé aussi avant le premier, pardon, avant les six premiers jours. C'est-à-dire, on parlait des créatures plus anciennes. Mais tout ça fait partie de la création. C'est-à-dire, il fait partie du système, donc des matériaux qui doivent participer à réaliser son projet. C'est-à-dire, faire partie cet esprit de l'état embryonnaire pour l'amener à la phase accomplie. Et la phase de son accomplissement, c'est qu'il doit être doté des caractéristiques qui constituent la personnalité du créateur. Vous voyez bien, c'est là où il rentre dans l'accomplissement. Bon, et vous allez voir par exemple que les enfants que nous avons, l'enfant, généralement, quand il rentre là le premier jour, je dis aux gens, est-ce que les parents sont capables de discerner sa personnalité ? Non. Le premier jour, même une semaine, même un mois, parce que cet enfant, c'est un esprit qui est dans l'embryon. Il va lui falloir une personnalité. Et c'est les parents et la société qui vont la lui donner. Donc, ça veut dire que les parents et la société constituent un ensemble de moyens qu'ils doivent construire. une identité dans l'enfant. Donc, la société, c'est un esprit. La société, c'est un esprit. On dit que c'est une personne morale. Donc, tout esprit renvoie à une somme des caractéristiques qui doivent être construits dans l'enfant. C'est pour ça que vous verrez bien cet enfant, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez voir qu'il se renforce en lui les caractéristiques de jalousie, de haine, de convoitise, mais que vous ne discernez pas dès le premier jour qu'il rentre là. C'est la société qui construit en lui cette personnalité. Vous voyez ? C'est ça. Donc, cet enfant, quand il rentre là encore, il va poser des questions sur tout. Parce que dans l'embryon, par définition, quand on est à la phase embryon, ça veut dire qu'on est ignorant. Donc, il estime que les aînés possèdent des facultés lui permettant d'avoir des explications sur les questions qu'il pose. Il va te poser la question quand il voit le téléphone, ça c'est quoi ? Quand il voit l'ordinateur, ça c'est quoi ? Quand il voit quelqu'un s'habille d'une certaine manière, ça c'est quoi ? Donc, les aînés, on suppose qu'ils sont déposités. Ils ont des facultés qui leur permettent déjà de comprendre leur environnement. Donc, il doit aider l'enfant à comprendre l'environnement. Donc, au fur et à mesure que l'enfant sort de l'embryon, il rentre dans les mêmes facultés que les aînés. Vous voyez très bien que sa vision du monde se détache. Il devient, on peut dire, autonome quant à la vision de l'environnement dans lequel il est. Donc, ça veut dire que son identité s'est construit normalement. Voilà. Donc, l'homme qui est introduit là, le sixième jour, il est dans l'embryon. Il faut qu'il ait une personnalité, une identité. Mais son identité doit se construire à partir de celle du créateur. Donc, pour que cet esprit-là soit à l'image du créateur, la réplique du créateur, il faut que tout le système, tout le mécanisme participe à l'élévée. Vous voyez très bien. Voilà. Donc, si cet homme-là, cet esprit-là, a une lecture de lui qui vient du créateur, il ne va pas considérer le fonctionnement du système comme aimable. C'est-à-dire les événements auxquels il va être confronté. Parce qu'il va juger les événements par rapport au but, non pas par rapport aux événements eux-mêmes. Vous comprenez, hein ? C'est-à-dire, c'est pour cette raison que quand vous voyez bien le Messie, quand il rentre là, le Seigneur, le Messie, il est à l'embryon, dans l'embryon. Donc, on dit bien l'enfant s'est développé en esprit, en intelligence ou en sagesse, et puis en statut, dans la forme extérieure. Mais la dimension la plus importante du développement de l'identité du Messie, c'était à l'intérieur. Mais cette identité s'est développée par rapport à l'acquisition des qualités de son père. Donc, plus il se développe dans la question des qualités de son père, l'analyse des événements lui vient du père. C'est pour ça que lui ne considère rien comme mal. Rien comme mal. Il n'a pas la même analyse des événements. Il n'a pas la même analyse des situations. Quand il est confronté à ce qu'on appelle haine, lui comprend que ce sont des événements qui ont pour objectif les lever à l'accomplissement. Donc, c'est pour ça qu'il vous a dit que quand il était haï, il ne répondait pas par la haine. Vous voyez bien ? Parce qu'il n'avait tout simplement pas la même analyse des choses. Lui, il a une analyse des choses qui vient du père. Donc, vous voyez, c'est le même mécanisme qui s'est produit avec nous. Donc, vous allez voir qu'un esprit qui est dans l'embryon, si vous le construisez à partir des facultés exceptionnelles venant du père, vous le sortez du stade ordinaire pour en faire un être extraordinaire. Je veux dire, à partir des facultés dont vous le dotez. Vous en faites un être extraordinaire. Donc, c'est le créateur qui le construit. Donc, pendant qu'il se construit comme ça, il est en phase avec la compréhension du fonctionnement du système. Parce que le système fonctionne par le père. Si le père n'existe plus, le système ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que si quelque part, le système, son fonctionnement est qualifié de méchant, il faut voir le donneur d'ordre, c'est-à-dire le créateur. Donc, quand le Messie est en phase avec son père, il ne voit pas de mal dans les événements auxquels il est confronté. Bon, regardez maintenant ce qui va amener, ce qui va nous amener à définir les événements comme mal, c'est-à-dire avoir le mal. Bon, vous avez un esprit dans l'embryon qui rentre dans le corps, qui prend la forme, si vous voulez, la forme visible. Donc, l'esprit, c'est la forme. Il prend la forme visible. Bon, cet esprit doit se construire à partir du créateur, comme nous l'avons dit. Mais vous lui donnez une autre idée de lui, c'est-à-dire il n'est plus un esprit qui doit se réaliser dans le créateur, vous l'amenez à se définir plutôt. Vous lui donnez une idée de lui qui le renvoie plutôt à l'extérieur, une autre conception de lui. Ça veut dire que tout événement qui va venir à l'encontre de l'idée que vous lui avez donnée de lui, qui menace ses intérêts, c'est le mal. Donc, le mal devient une construction mentale. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça devient une construction mentale. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? On peut le répéter. Je répète. Le mal, c'est une construction mentale. Voilà. C'est-à-dire que l'idée du mal part de l'idée qu'on nous a donnée de nous. L'idée qu'on vous a donnée de l'homme. Si l'idée qu'on vous a donnée de l'homme est à l'opposé de ce que c'est que l'homme, selon le créateur, donc derrière l'idée qu'on vous donne de vous, se greffe un concept d'intérêt, concept de succès, concept de richesse, concept de gloire. Lorsque les événements vont à l'encontre de l'idée qu'on vous a donnée de vous, et maintenant votre conception de richesse, ça devient le mal. Vous voyez, très bien. Ça devient le mal. Parce que pour le créateur, il a mis sur pied un système qui a un but accompli. Ce système, son but, c'est de participer, de faire partir du stade embryonnaire pour le stade accompli. C'est-à-dire que nous soyons des esprits qui se développent dans l'acquisition des qualités, des facultés du créateur. C'est ça le mécanisme du système. C'est ça le but du système. C'est-à-dire que c'est à ce service-là que la création tout entière est soumise. C'est pour ça qu'il a dit que le créateur régit tout par sa parole puissante. Ça veut dire par ses caractéristiques exceptionnelles. Donc ce qu'il revient à dire que lorsque nous sommes progressivement dotés de l'esprit du créateur, ou de ses caractéristiques, l'intelligence, la force qui régit la création, c'est par cette même intelligence que nous allons comprendre le mouvement de la création. Et ça facilite notre soumission à notre père. Parce que vous allez comprendre que le système n'est pas contre vous. mais le système, c'est une machine qui est à votre service. Donc, le fait que vous sortiez de l'embryon pour rentrer à la phase, ça ne dépend pas de vous. Tout ce qui dépend de vous, c'est la bonne compréhension et la soumission. Oui, oui, c'est la bonne compréhension et la soumission. Et certains termes trouvent tout leur sens d'ailleurs, c'est-à-dire adhérer, se soumettre, consentir. Et donc c'est ça qui a favorisé la progression du Messie. Il ne faisait aucun effort pour sortir de l'embryon, pour rentrer dans la phase accomplie, mais simplement parce que comprenant le mécanisme du fonctionnement du système, il avait cette capacité intelligente de se soumettre. Et aussi l'exécuteur le rappelle. Il a dit qu'il était comme une brébie que l'on mène à la boucherie. Il ne résistait à personne, parce que lui ne considérait pas comme s'il avait affaire aux intermédiaires, aux événements, aux humains. Ou même à d'autres intermédiaires, on peut parler des créatures spirituelles. Lui considérait qu'il avait affaire à son père, le donneur d'ordre. Donc, en se soumettant, ce n'était pas aux événements. Ce n'était même pas aux éléments qui intervenaient dans les événements, mais c'était à son père. Et alors, enfin, l'enfant croissait. Ça devient naturel. L'enfant croissait. Dans l'acquisition de faculté de son père. Vous voyez bien? Bon, de telle manière qu'entre un an et dix ans, il était à un niveau de l'évolution de l'acquisition de faculté de son père, de telle manière que quand il ouvre la bouche, on voit bien l'intelligence prenant la forme. difficilement. Vous voyez? C'est ça. Mais si vous changez l'idée que l'enfant s'est fait de lui, si vous changez l'idée du Messie, qu'il ne s'est défini plus par rapport à son père, dans tous les cas, vous lui avez donné le moyen d'avoir une autre analyse des situations. C'est-à-dire d'avoir derrière, de voir derrière les événements plutôt les forces du mal. Les forces qui sont contre lui. Bon, et quand vous avez cette analyse, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lutter contre les forces de la création. Mais pourtant qu'ils ne sont pas contre vous. Vous voyez bien. Donc, tout à l'heure, pendant que nous partions, je leur donnais un exemple. Regardez bien que, on revient dans l'idée que le Créateur, lui, il a de l'homme pour le Créateur. Pour le Créateur, l'homme, c'est l'esprit sorti de l'embryon pour rentrer dans l'accomplissement. C'est ça l'homme. C'est-à-dire, c'est la forme visible de sa parole. C'est sa parole. C'est l'explication de sa parole. Pour le Créateur, c'est ça. Bon. Maintenant, si vous êtes en phase avec le Père par rapport à l'idée qu'il a de l'homme, vous allez aussi certainement avoir une bonne définition de ce que c'est que la richesse. C'est un exemple. Parce que la richesse, c'est la somme d'attributs à partir desquels s'est définie un individu. Vous voyez. Donc, si vous vous considérez comme esprit, selon l'idée que le Créateur a de vous, vous allez considérer comme votre richesse les attributs qui constituent la personnalité du Créateur. Et les événements que l'ont pour but de vous élever, vous les considérez comme mal ? Non. Mais imaginez que vous avez une autre idée de vous. Même la définition de la richesse change. Ça veut dire que la richesse, comme vous vous définissez à partir des éléments extérieurs, donc pour vous la richesse, ça sera définie à partir de l'addition des éléments extérieurs. Et tout événement qui vient détruire cet objectif, votre objectif, ça devient quoi ? Le mal. Vous allez combattre contre cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Vous allez lutter contre cela. Parce que pour vous, ça devient le mal. Et donc, comme c'est le Créateur qui est derrière ces événements, parce que lui, il veut vous défaire de la pauvreté, il veut que vous rentriez dans la richesse, comme c'est lui qui est derrière, c'est lui qui deviendra le mal. Voilà. Alors, donc, cette programmation mentale a été expressement faite à partir de faux repères, fausses éducations, pour nous amener à voir dans le Créateur le grand Satan. Parce qu'au final, c'est le Créateur qui devient le grand Satan. Oui. J'ai dit, cette programmation mentale a été faite avec pour objectif nous amener à voir dans le Créateur, puisque c'est lui qui est derrière les événements, le grand Satan. J'ai fait une expérimentation dernièrement au Cameroun. Je ramène cette expérimentation parce que je l'ai trouvée très importante. Donc, avec un petit garçon dans l'embryon, que vous n'avez pas de mal à manipuler. J'avais une bouteille d'eau sur la table. J'ai dit à l'enfant que ça c'est quoi ? Il m'a dit, c'est la bouteille. Je lui ai dit, non, ce n'est pas la bouteille, c'est le chien. Et quand je lui réponds la question, au moment où je lui ai dit que c'est le chien, il croyait que je parlais du chien qui était quelque part dans la maison. Il s'est mis à regarder partout. Et puis, j'ai répliqué, j'ai touché à la bouteille. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas la bouteille, c'est le chien. J'ai lui posé la bouteille. Je lui réponds la question que ça, c'est quoi ? Il regarde et il me dit, c'est le chien. Donc, ça veut dire que donnez-moi cet enfant. Pendant 20 ans, 30 ans, je vais lui faire considérer la bouteille comme le chien. Et chaque fois que vous parlez du chien, lui voit la bouteille. Il est prêt à se battre pour vous dire que la bouteille, c'est le chien. Je ne sais pas, vous voyez bien. Si vous venez contester sa version, il va trouver que vous êtes le mal. Est-ce qu'il a raison ? C'est une construction mentale. Donc, le mal n'existe pas du tout. Le mal n'existe pas. Vous comprenez ? Oui. C'est pour ça, en fait, je disais aux gens, vous ne pouvez pas arriver à sortir de la haine, des soupçons, de l'amerture, des plaintes, si vous ne sortez pas de l'idée que le mal n'existe pas. Ce n'est pas possible. Parce que ce que nous... Ça veut tout simplement dire que tout ce qui nous a eu dans la vie nous aide à nous construire. Mais j'ai sûr que c'est ça. C'est-à-dire que si nous comprenons bien, si nous avons la... Oui, que nous soyons en phase avec l'idée que le Père se fait de nous. C'est pour ça que le Messie nous a présenté comme le modèle de l'homme réel. Le modèle de l'homme réel. Le modèle de l'homme réel. Ça veut dire qu'il part de l'embryon pour rentrer dans la phase accomplie. Et il considère tous les événements comme les instruments à son service pour son accomplissement. Oui. En reprenant l'exemple que tu as donné avec l'enfant et la bouteille. Oui. Tant qu'on parle à ce que Genèse 3 rapporte entre Satan et Adam. Oui. Il lui dit que tu connaîtras le bien et le mal. C'est ça. Donc justement tu parles du mal. Donc en fait là il l'a programmé mentalement. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc en fait c'est sur la base de l'éducation. L'éducation qu'on reçoit. Sur la base de l'éducation éducative. Parce que l'éducation a pour objectif. Vous le verrez bien. Ça veut dire qu'en fait le type d'éducation qu'on a reçu dans le monde. Ça vous garde dans l'embryon. Ça veut dire qu'aussi longtemps que l'esprit humain ne sort pas de l'état d'embryon. Pour rentrer dans les facultés du Père. Il est dans l'embryon. Il s'est construit. Il s'est greffe. Sur l'esprit. Un type de personnage. De personnalité. Qui ne renvoie qu'à l'extérieur. Dans la version sur laquelle on parle de l'homme extérieur en vous. En nous. Donc il y a une idée qu'on vous donne. Mais qui renvoie à l'extérieur. Et ce personnage qui s'est construit là. Si vous voulez bien. C'est un type de compréhension. C'est une compréhension. Mais ne venant pas du Créateur. Si vous voulez. C'est ça qui est défini comme le diable même. C'est une compréhension. Mais qui est fausse. C'est une compréhension. Donc pendant ce temps. Je leur disais. C'est pourquoi. Si vous observez bien. Donc le fait que. Notre âge évolue. Au niveau extérieur. 20 ans. 30 ans. 40 ans. 50 ans. 60 ans. 70 ans. Même jusqu'à 80 ans. Nous nous posons les mêmes questions. Sur qui sommes-nous ? Mais c'est quoi le monde ? C'est quoi l'univers ? Donc ça montre que nous demeurons dans l'embryon. Parce que si nous sortons de l'embryon. Pour rentrer dans la personnalité de notre père. Nous sortons du questionnement. Nous entrons dans les réponses. Et nous pouvons aider les autres à trouver des réponses. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Parce que au fur et à mesure que vous sortez de l'embryon. Parce que ce sont les événements qui vous y conduisent. Ce n'est pas autre chose. Le système a été clairement programmé. Son fonctionnement est bien contrôlé par le père. Pour nous réaliser. Donc plus vous rentrez dans les facultés que le père a pour vous. Ce qu'on appelle l'esprit de Dieu dans sa personnalité. Sa compréhension est la vôtre. Ses facultés d'analyse sont les vôtres. Et vous comprenez le fonctionnement de la création. Vous avez à partir seulement la capacité d'apprécier l'intelligence qui régit la création pour votre réaction. Mais maintenant à l'inverse. Si en nous se développe une autre personnalité. Pendant que nous restons dans l'embryon. C'est cette personnalité qui s'est construite là. C'est elle qui nous donne l'analyse des événements. Des situations. Voilà. Mais cette personnalité, cette compréhension a pour but de vous opposer au créateur. Et ça fait donc que le système qui est une puissante machine. Au lieu que ce soit la force qui t'amène à l'accomplissement. Ça devient plutôt une force d'écrasement. Une force qui te broie. Vous voyez c'est cela. La question. Alors quand le Messie se retrouve devant Pilate. Voyez bien son attitude. C'est à dire que vous avez là un esprit qui est dans la phase de l'accomplissement. Il a l'analyse des choses, l'analyse qu'il fait des événements lui vient de son père. Donc vous avez là toutes les forces de l'univers apparemment contre lui. J'ai dit bien. Toutes les forces de l'univers. Apparemment. J'ai dit bien. Apparemment contre lui. C'est à dire que vous avez, Pilate veut lui donner son analyse de la situation. Vous avez les Sadducéens qui harcèlent. Le Messie. Vous avez les pharisiens. Vous avez tout le peuple. Vous avez toutes les forces de l'univers. Mais lui il n'a pas la même analyse de la situation. C'est à dire que pour lui, ces gens ne sont pas des ennemis. Ce sont plutôt des forces déployées par le Père pour l'homme. Façonné. Mais pourquoi pouvait-il haïr, avoir de la haine ? C'était impossible. Vous voyez. Voilà. Donc, le problème c'est la source d'information que nous avons, qui nous analyse les situations et les événements. C'est ça. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes en face d'un événement, que la compréhension que vous habite vous faille identifier comme dangereux. Vous ne pouvez pas aimer l'événement. Ce n'est pas possible. C'est à dire que ça va plutôt alimenter en vous de la haine. Ça va déclencher en vous un mécanisme de protection. Amertume. De défense. D'amertume. Selon le type de compréhension. Donc, en fait, c'est cette compréhension, donc greffée là, qui nous limite. Qui garde dans l'embryon. Totalement dans l'embryon. Parce que nous ne sommes pas faits pour être gardés dans l'embryon. Nous sommes faits en réalité pour croître. Voyez. C'est à dire pour partir de l'état ordinaire à l'état extraordinaire. Nous sommes faits pour partir de l'état ordinaire à l'état extraordinaire. Voilà. Parce que l'état d'embryon, par définition, l'état d'embryon, par définition, ça veut dire l'état d'ignorance. Quand on est dans l'embryon, on est ignorant. Donc, en d'autres termes, c'est un état d'inconscience avancé. Plus l'état d'embryon est très avancé, plus l'inconscience peut aller jusqu'à l'absolu. Voilà. Donc, sortir de l'embryon, parce que le Créateur nous révèle de ses facultés par le concours des événements, ça veut dire que nous sortons de l'état d'inconscience pour entrer dans l'état de la conscience du royaume. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Nous rentrons dans l'état de la conscience du royaume. Et donc, le mécanisme dans le monde a été fait pour que vous demeuriez dans l'embryon. Comme ça, il y a des faux experts qui vous donnent d'autres informations devant les événements pour entretenir l'état d'embryon. Oui, je voulais poser une question. C'était de savoir si Adam, avant la chute, était dans un état d'embryon. Oui, c'est ça que je venais de dire tout à l'heure, qu'effectivement, Adam, avant ce qu'on appelle les chutes, dans le fond, qu'il n'en est pas une, qu'il n'en est pas une. Adam était dans un état d'embryon. Il était dans un état d'embryon. C'est pour ça qu'on nous présente, vous voyez bien, on nous présente ces deux types. Donc, il y a le premier qui est au tas d'embryonaires et qui doit entrer dans l'accomplissement. Et le deuxième qui est accompli. Donc, c'est le deuxième qui vient accomplir le premier. C'est le deuxième qui vient accomplir le premier. Donc, vous voyez que le deuxième qui est un esprit accompli, il est immanipulable. Vous ne pouvez pas le manipuler. Mais le premier, dans l'embryon, il est manipulable. Moi, je dis aux gens, donnez-moi votre enfant quand il a un an. Quand je vous le rends, vingt ans après, vous n'avez plus rien de vous en lui. C'est moi qui vais s'exprimer en lui. Vous voyez bien ? C'est ça. Voilà. Donc, quand nous rentrons là, nous sommes dans l'embryon. Nous sommes fragiles. Si quelqu'un, un enfant qui rentre là, un bébé, six mois, non, avant six mois, même six mois, aller le mettre parmi les chimpanzés, aller le chercher vingt ans après, c'est un chimpanzé ? Vous voyez bien ? C'est ça. C'est ça le mécanisme. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre clairement. C'est-à-dire, ce que le Père nous montre, ce qu'il nous a montré de manière prophétique à travers Adam, c'est qu'en fait, dans l'embryon, on est dans un état de fragilité. Donc, tout ce dont nous avons besoin, c'est des bons repères. Donc, ces repères-là, nous aident donc à mieux exploiter le mécanisme du système pour que nous rentrions dans la phase d'accomplissement. C'est un problème d'éducation, le type d'éducation, parce que l'éducation construit votre personnalité. Donc, dans la personnalité, il y a la compréhension. Si la personnalité, notre personnalité, s'écrime dans la compréhension. Si la compréhension que nous avons de nous ne vient pas du créateur, c'est une autre personnalité opposée à celle du créateur qui s'est construite en vous. Et c'est elle qui vous analyse les erreurs. C'est elle qui vous donne l'interprétation des situations et le reste. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que, par le moyen de l'éducation, comme on le dit à l'ONU, éduquer, c'est pérenniser une race. Éduquer, c'est construire la connexion entre l'humanité et les démons. Voilà. Vous voyez bien ? Donc, c'est ça. Donc, vous allez construire une civilisation qui devient la forme visible du champ magnifique, qu'il est appelé Satan, la forme visible. Donc, vous voyez ? Donc, ça veut dire que par la compréhension, par l'analyse des événements, c'est une civilisation qui est utile à ce qui est vrai. Et donc, c'est ça qui s'exprime par les plaintes, les accusations, les animosités. Ça ne veut pas dire que nous avons suffisamment d'intelligence pour identifier que les événements qui nous amènent à nous plaindre, que ces événements sont vraiment contre nous. Mais le problème, c'est que le type d'information que nous avons fait en sorte que, même si les événements sont pour vous, cette information-là est capable de faire de ces événements des forces qui sont contre vous. Vous voyez ? Voilà. Et puis, un autre exemple que nous prenions ce matin. Supposons que si nous sommes là, on arrête, par exemple, la température, dans le sens de la baisse de la température. On nous met là dans un environnement de moins 20 degrés ou 30 degrés. Il n'y a pas de chauffage parce que le froid, comme le reste, c'est une énergie. Donc, vous allez voir que la haute intensité de la température basse va contrôler nos mouvements, va contrôler même nos idées. Ça veut dire que là où nous sommes, si quelqu'un nous parle du royaume, nous ne serons plus capables de l'écouter. À moins que nous serons dotés des facultés exceptionnelles qui nous isolent de ce chamin. Vous voyez ? C'est ça. Et cela est vrai pour le froid. Cela est vrai pour... Là, dans la salle, on branche ici 200 postés d'ordinateur ou 300. Ça va développer une très forte pression d'énergie et qui est capable de nous contrôler, de modifier le comportement. Vous voyez bien ? Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que nous avons un système qui est l'univers, qui est la création, qui est un champ magnétique extrêmement puissant. Donc, la seule manière de pouvoir exploiter ce champ magnétique, il faut bien que l'esprit sorte l'embryon doté des facultés dont le créateur lui confère. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée que l'individu s'est fait de lui ne vient plus de ce champ magnétique extérieur, mais ça vient du créateur. Il a la bonne analyse des situations. Et ce n'est que là que nous pouvons, ça devient, j'ai dit, c'est naturel, que nous soyons vidés de la haine, vidés des chutes de son, vidés des animosités, vidés des plaintes, vidés de l'agacement. Tout est au niveau de la compréhension. Tout est au niveau de la compréhension. Ce n'est pas à aller chercher ailleurs. Tout est au niveau de la compréhension. La compréhension, puisque ça renvoie à l'identité. Et lorsque nous rentrons dans l'identité du créateur, ça veut dire que progressivement, vous êtes doté des facultés constituant la personnalité du créateur, donc de son esprit. Donc, vous voyez par lui, et c'est la compréhension qui a le pouvoir qui vous permet de canaliser toutes les forces extérieures à votre avantage. Et comment vous ne pouvez pas croître ? Vous allez croître. Le Père ne nous amène pas à faire des efforts pour le ressembler. Mais non, c'est impossible. Vous voyez très bien, ce n'est pas possible, tout simplement. C'est qu'en fait, ce que le Père fait, c'est que nous nous soumettions, que nous ayons de nous donner des ressources. C'est de nous donner des ressources, on dit son esprit. C'est de nous donner des potentialités qui nous rendent capables de comprendre son argent à travers le système et nous soumettre. Et vous arrivez tout simplement au résultat. Et lorsque les esprits commencent à rentrer là, vous avez un autre type de civilisation. Vous avez une civilisation qui est vraie et qui est éternelle. Vous voyez, donc, c'est le fait que lorsque nous sommes en dehors de cette perception claire de l'homme, donc pour le Créateur, je dis bien, l'homme pour lui, c'est le fait que l'esprit humain sorte de l'embryon pour aller épouser sa personnalité. Voilà. Maintenant, quand nous rentrons là, par exemple, je suis un parent à qui on a donné une fausse idée de lui, de l'homme. Comme je vous donnais l'exemple de l'enfant tout à l'heure. Donc, l'enfant, vous lui avez appris que la bouteille, c'est le chien. Il ne connaîtra jamais ce que c'est que le chien. Jamais. Parce que pour lui, les répels qu'il a reçus l'ont amené à confondre la bouteille avec le chien. Alors, si vous avez des parents ou une société qui a une autre lecture de l'homme, mais vous avez donné aux individus une idée de l'homme qui ne les aidera jamais à connaître ce que c'est que l'homme. Vous voyez, c'est là la véritable question. Donc, parce que ces individus-là, vous leur avez donné une autre idée de l'homme. Et pourtant, quand vous voyez très bien, toute énergie dans l'environnement a le pouvoir de prendre un visage. l'esprit, de prendre un visage, de porter un costume, d'occuper une fonction, mais sans qu'il n'ait rien à voir avec ce que le créateur appelle l'homme. Vous voyez ce que je vais vous dire ? C'est ça, le problème. C'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez bien, dans les écrits, le Messie nous apprend, on dit, voilà, l'homme, c'est-à-dire l'homme réel. Mais il ne faut pas le voir dans l'enveloppe, il faut le voir dans la structure intérieure. Dans la structure intérieure, il est quoi ? C'est la parole du créateur qui prend la forme. Et puis, cela aussi devient plus clair dans son analyse des événements, dans son analyse des situations, parce qu'il comprend ce que c'est que l'homme. Et, donc, vous avez là, dans cet univers, nous disons bien, vous avez l'énergie, l'esprit qui prend un visage, qui prend un visage. On peut l'appeler Luc, André, Jean, Obama, Trump. Mais, j'ai dit bien, une énergie qui n'a rien à voir avec le créateur, mais qui prend un visage. Mais, comme vous ne savez pas, on ne vous a jamais dit ce que c'est que l'homme, vous allez dire, voilà un homme. Vous voyez bien ? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit aussi de notre maître que il n'avait pas besoin qu'on lui dise qui est l'homme, parce que lui connaissait réellement ce qu'est l'homme. En d'autres termes, il n'avait pas besoin qu'on lui parle d'un individu, parce que lui connaissait la structure de tous. Et j'ai suivi une conversation entre deux robots. Deux robots qui portaient le nom, entre guillemets, le nom phonétique des humains, Vladimir. Et quand j'appelle l'autre Erdogan, les gens se mettent à rire, mais il portait un nom. Mais il y a une galère entre les deux, Vladimir, et je dis des robots. C'est-à-dire des énergies ayant pris forme. Alors, Vladimir qui dit à l'autre que je ne te parle pas, parce que tu n'es pas un humain, tu es un programme. Et l'autre qui lui répond, qui t'a dit que je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un programme. Est-ce que vous voyez très bien ? Donc, est-ce que ce robot, c'est un humain ? Donc, vous avez des individus, quand nous ne savons pas ce que c'est que l'homme, on te dit, tu n'es pas un homme. Mais qui t'a dit que je ne suis pas un homme ? Mais je suis un homme. Donc, ça veut dire que les critères à partir desquels l'individu s'est défini n'ont rien à voir avec les critères réels qui font l'homme. Parce que l'individu ne sait pas ce que c'est qu'un homme. Vous voyez cela ? Parce qu'on nous a trompé que l'homme, c'est celui qui mange, c'est celui qui a des voitures, qui peut occuper une fonction, subalterne ou autre, c'est celui qui peut avoir un compte en bas, bien fournir, c'est ça l'homme. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est ça, c'est cette programmation mentale, cette programmation mentale. Donc, qui fait en sorte que nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous ne savons même pas que nous ne sommes pas des hommes. Parce que nous ne savons pas ce que c'est qu'un homme. qui fait en sorte que nous sommes. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501